Pendant des décennies, le secteur du nettoiement s'est cantonné à ses balbutiements avec l'utilisation de l'éternel balai. Voilà pourquoi dès 1995, Christian Lange crée et lance le premier glouton thermique avec une efficacité et une rapidité qui révolutionnent le secteur. L'engouement est rapide et l'entreprise devient vite leader mondial. Loin de s'endormir sur ses lauriers, la société s'investit de façon permanente dans la recherche et développement avec son équipe d'ingénieurs hyper spécialisés. C'est cette équipe qui a mis au point le glouton électrique, une machine respectueuse de l'environnement, encore plus ergonomique et particulièrement silencieuse. La formule répond parfaitement aux exigences du secteur et le succès est immédiat. Aujourd'hui, 80% de sa production est exportée dans plus de 40 pays et près de 2500 villes à travers le monde. Et si l'innovation est une priorité pour l'entreprise, le service à la clientèle en est une autre, assurant un soutien technique et des formations régulières aux utilisateurs et aux agents de maintenance. Parmi les clients, les villes, les industries et les gares, des lieux où cette innovation fait des merveilles. Sans comparaison avec les anciennes méthodes, le glouton électrique fait gagner un temps précieux à son utilisateur et fait preuve d'une grande efficacité. Il a accès partout, jusque dans les moindres interstices et les moindres recoins, grâce à son sabot souple et inusable. Sa manipulation est un jeu d'enfant. Il suffit de mettre le contact et d'actionner le guidon pour qu'il avance ou recule tout seul. Sa largeur de 75 cm facilite son accès à tous les lieux et sa roue directionnelle permet de faire demi-tour dans un espace restreint. L'ergonomie de l'engin est maximalisée par sa buse légère en matériaux composites et ses deux vitesses d'aspiration à portée de main. Aucun déchet ne résiste à l'appétit insatiable du puissant aspirateur, qu'on parle de grandes bouteilles ou de la hantise des agents de propreté, les mégots de cigarettes qui se glissent dans les ballastes des voies de chemin de fer. Problème désormais inexistant pour le glouton. Il est par ailleurs totalement hygiénique grâce à un pulvérisateur automatique situé au-dessus du conteneur qui désinfecte et désodorise. Il prévient aussi tout risque d'incendie éventuel via une cigarette allumée par exemple. L'humidité est ainsi préservée dans le conteneur, ce qui permet d'éviter une accumulation trop rapide de poussière dans le filtre. Un filtre facilement accessible qui évite tout rejet dans l'atmosphère et toute perte de puissance vu sa capacité de 18 mètres carrés. Pour un maximum d'hygiène et de facilité, glouton utilise un conteneur standard de 240 litres qui peut être équipé d'un sac plastique. Le glouton permet un excellent confort de travail car il est très silencieux tout en offrant une grande puissance moteur lui permettant de gravir différentes pentes et même de s'adapter à de nombreux types de terrains, du sol accidenté au trottoir de près de 20 cm de hauteur. Cet outil révolutionnaire jouit également d'une autonomie de deux jours et se recharge sur une simple prise de courant. Nombreux sont les détails qui en font l'aspirateur de déchets le plus apprécié par les utilisateurs. Un succès qui ne cesse de croître et fait de la société Glouton le spécialiste mondial du nettoiement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada